Est-ce que la ville idéale existait et en quoi est-ce qu'elle consistait ? Alors on avait mis les élus un petit peu sur la piste de cette ville idéale puisqu'on avait fait un sondage en début d'année avec l'IFOP qui avait montré que pour les français la ville idéale c'est une ville dans laquelle il y a de l'économie et de l'emploi, c'est une ville dans laquelle il y a des logements et c'est une ville dans laquelle il y a de la sécurité. Ce qui montre que la vision des français d'ailleurs par rapport à cette ville idéale est infiniment plus personnelle et tournée vers eux que ce qu'elle pouvait être il y a dix ans où les français cherchaient une ville qui était accueillante avec un bon cadre de vie. Ils considèrent que ça c'est fait, que le job est fait, mais ils veulent aussi que la ville soit prospère et donne de la prospérité à leurs enfants. On a été surpris d'être invités à aller à Paris pour ce concours, pour ce prix national parce que, comme il a été dit tout à l'heure, il n'y avait que 20 sur toutes les villes de France et se retrouver à côté de Marseille, Orléans et autres, à côté de communes, était très heureuse, c'était la salle. C'est exceptionnel déjà pour le concours, parce que notre concours est un concours national des villes. Donc historiquement, c'était plutôt des villes qui répondaient. Là ici, il s'est trouvé que la commune de Châteaubriand en tant que telle était un peu petite dans les classements et ils ont eu l'intelligence de répondre dans le cadre de la communauté de communes. Et donc on s'est trouvé avec un dossier qui était un peu différent des autres dossiers parce qu'ici, c'était le dossier de mobilisation d'une communauté de communes pour montrer qu'ensemble et réunis, 19 maires, je crois, pouvaient faire aussi bien qu'une ville équivalente, voire bien mieux, de même taille. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle ce Grand Prix national est un petit peu étonnant puisqu'il ne va pas récompenser une commune, mais une communauté de communes. Mais c'est justement ça qui est tout à fait mis en relief. C'est le fait qu'ici, vous avez une unanimité sur les dossiers. Peut-être que politique, elle n'y est pas toujours, elle n'existe pas toujours, mais une unanimité sur les dossiers pour faire en sorte que le pays de la communauté de communes réussisse. Une communauté de communes pouvait intervenir. Et donc cette convention, elle avait pour but de faire des réalisations concrètes, non pas du fumeux, des grands trucs compliqués, etc. Non. On a abordé le sujet de l'énergie. Qu'est-ce que l'agriculture peut apporter dans le fonctionnement de l'énergie renouvelable ? Alors, on a abordé les sujets de la filière bois, on peut aborder les sujets de la méthanisation, etc. On a abordé le fait de former les agriculteurs à de nouveaux comportements vis-à-vis des phytosanitaires. On est rentré dans le plan éco-phyto au niveau national. Et de former les gens, de les inciter, etc. Donc, vraiment, il y a un poids de vulgarisation. Écoutez, au-delà de la fierté, c'est des choses concrètes. Quand vous voyez ce qui est fait à la Maison d'Innovation, mon posteur, le programme d'intérêt général pour l'habitat, ce sont des exemples concrets que je pourrais multiplier. Alors, ce qui a été tout à fait intéressant dans le dossier de la communauté de communes de Châteaubriand et du pays Castelbrionté, c'est de voir qu'ici, à partir d'un thème, notamment, qui est le thème du développement durable, de l'économie liée à toutes les énergies, la communauté de communes a décidé de fédérer toutes les énergies, sans faire de bons jeux de mots, de fédérer les métiers, afin de proposer une démarche globale et de susciter une économie qui est liée à ces énergies actuelles et du futur. Que ça aille sur la biomasse, vous le voyez, que ce soit sur l'éolien, que ce soit sur les véhicules électriques. Et ça, on a trouvé que c'était vraiment pile en phase avec les retours qu'on avait du sondage. Et je ne vous cache pas que c'est probablement le premier critère qui a été retenu par ce jury national pour décerner le grand prix national à la communauté de communes. Écoutez, quand la chaufferie bois était décidée en conseil municipal, et aujourd'hui, à quoi on insiste, à 30% d'augmentation des factures d'énergie. Donc on a pris de l'avance. Et puis si le projet n'avait pas été valable, il n'aurait pas été aussi subventionné par l'ADEME, qui a des exigences environnementales très importantes. Et c'est un atout supplémentaire pour la ville de Châteaubriand. Puisque quand on a fait le réseau de chaleur, et qu'on a ouvert plus de 7 km de voirie en ville, on a saisi cette occasion pour pouvoir passer la fibre. C'est mieux qu'on est dans une ville qui est modernisée et qui demain pourra alimenter et entrer au débit tous ceux qui y vivront. Et ça, c'est des longueurs d'avance qui ont été prises sur d'autres territoires. Il y a encore plein d'autres choses à promouvoir. Il y a des idées, parce que tout de suite, c'est un petit peu comme dans tout, quand on commence à y mettre le doigt, tout le monde se prend au jeu, puis on voit les déclinaisons qui peuvent continuer. que ce soit du côté agriculteur, qu'évidemment du côté institutionnel, ou voire de la partie restauration. Le but principal de la Maison de l'Innovation, c'est tout ce qui a trait à l'habitat et aux énergies renouvelables. On a souhaité faire un showroom à l'intérieur de la Maison de l'Innovation pour que les entreprises du secteur puissent exposer leur savoir-faire. Et donc, les gens ici trouvent des informations, pour le coup, pratiques, puisqu'ils peuvent toucher, par exemple, les isolants. Nous, on les renseigne, et après, à eux forcément d'aller voir les entreprises du secteur.